Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mardi 18 janvier 2022 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce cinquantième épisode, nous avons la chance d'accueillir pour une seconde fois Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour Akina, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Je vais bien, je vous remercie. Je vais bien. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent pour cette seconde invitation et aujourd'hui nous allons parler de la sexualisation des enfants. Voilà, on a mis comme sous-titre sauver nos enfants parce que c'est un enjeu malheureusement central et qui est trop peu abordé dans les médias dominants, d'où l'importance d'avoir des médias indépendants comme le Front médiatique et des chercheurs, en l'occurrence historiennes, comme vous indépendantes pour aborder ces sujets très sensibles et malheureusement interdits des grandes chaînes de télévision. Donc je me permets avant de vous laisser introduire ce sujet. Donc Marion Sigaud, vous êtes écrivaine, historienne et conférencière. Écrivain, écrivain. Je féministe pas comme ça, non, non, non. Il faut au moins que tout soit joli pour être féministe, mais écrivaine, c'est pas bon. Voilà, donc écrivain. Vous êtes née dans les années 50 et vous avez grandi en 1950. En 1950. Je suis née à la moitié de l'année de la moitié du siècle. Voilà, c'est facile à calculer. Voilà, et donc vous avez grandi en proche banlieue parisienne à Clamart et vous avez suivi une scolarité classique. Vous vous engagez très jeune dans différents mouvements pour les peuples et vous voyagez à travers le monde. Vous êtes parti par exemple en Israël, vous avez tenté l'expérience des kibbutz dans les années 70 et d'ailleurs ça vous a donné une passion pour l'expérience. Vous avez étudié le judaïsme et appris aussi l'hébreu. Et donc en 91, en pleine guerre du Golfe, vous avez publié un ouvrage chez Flammarion qui s'appelait Les deux cœurs du monde, du kibbutz à l'Antifada, qui raconte donc votre amour déchirant pour ces deux peuples que vous avez eu la chance de rencontrer. Alors j'ai appris également, je n'ai pas appris que l'hébreu, j'ai appris également l'arabe, l'arabe parlait palestinien. Donc voilà, je me suis engagée dans une grande passion pour ces deux peuples que j'ai vu s'entre-déchirer et que j'ai aimé passionnément. J'ai appris l'hébreu et l'arabe. Ça montre aussi donc votre intérêt aussi pour découvrir les cultures du monde et cette diversité culture qui est si belle et qu'on doit conserver dans ce monde de plus en plus mondialisé et qui détruit ces cultures. Et donc en 99, Marion Sigaud, vous avez été envoyée avec le CCFD à la rencontre d'une ONG sud-africaine dévouée au secours des oubliés de l'abolition de l'Apartheid, les peuples des Sud-Africains. Et en 2001, alors que vous résidiez donc en Bourgogne, vous avez décidé de reprendre vos études d'histoire. Et donc vous êtes devenue titulaire d'un diplôme d'études approfondi en histoire à l'université de Paris 7. Vous avez publié ensuite en 2008 chez Jacqueline Chambon, La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Bon, nous allons parler ce soir. Tout à fait, un surfond de soulèvement sanglant de parents indignés. La découverte des dessous de l'hôpital général, institutions laïques et dévotes qui couvrent un gigantesque trafic d'enfants pauvres. Et c'est d'ailleurs l'objet central d'un entretien qu'on a fait donc en 2021, que j'encourage la communauté à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu, même si évidemment on va faire des parallèles ce soir avec cette émission sur la sexualisation des enfants. Vous êtes l'auteur donc d'une vingtaine d'ouvrages au cours des 30 dernières années. Vous êtes spécialisé. Vous avez publié des ouvrages relatifs à l'histoire du 18e siècle en France et traitant d'affaires religieuses, policières et judiciaires de la fin de l'engin régime jusqu'au début de la Révolution française. Vous avez notamment publié des pamphlets critiques contre Voltaire et les Lumières. Vous êtes intervenu très régulièrement aussi à travers la France pour faire des conférences qui sont souvent disponibles en ligne. Et vous avez également publié donc un livre qui va aussi être au cœur de notre échange de ce soir, Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille chez SIGEST. Un sujet donc qui vous tient à cœur et que vous dénoncez de toutes vos forces depuis de nombreuses années malgré la sensibilité du sujet. Et donc je vais vous laisser exposer donc ce sujet ce soir. Je me permettrais de vous interrompre avec quelques questions pour comprendre des éléments que je n'ai pas forcément réussi à comprendre. Mais je me permets quand même pour aborder ce sujet rapidement, pour remonter dans l'histoire chronologiquement, on pourrait rappeler le rapport Kinsey dans les années 1940-1950 qui a été une étape clé dans la destruction des modèles sexuels traditionnels d'Occident et qui était le début de la porte ouverte à la sexualisation des enfants. Et je me permettrais aussi avant de vous laisser la main, une citation que j'ai récupérée dans un document donc de sociologues et de pédopsychiatres canadiens qui disent, je cite, « l'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement et ou à un produit qui n'en a pas en soi. C'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescents et adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. » Et malheureusement, on entend de nombreux témoignages dans les écoles primaires, dans les collèges où cette hypersexualisation de la société et même des fois un rapport qui peut aller jusqu'à de la pédocriminalité dans les codes de nos sociétés ouvre la porte à de nombreuses dérives et évidemment porte atteinte à la souveraineté et à la dignité de ces enfants qui ne sont pas encore en âge de se protéger eux-mêmes sous la protection ou le discours du droit sexuel, du droit des enfants qui sont dévoyés de leur origine sincère où souvent les hommes au pouvoir et les gens influents dans notre époque utilisent souvent un masque de bienveillance pour défendre l'autre et au final cela est aussi une manière d'ouvrir la porte à de nombreuses dérives. Voilà, je vous laisse. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit, c'est bien dit.